Bonjour à toi chers spectateurs et fans venant d'une galaxie très très lointaine et parlons de ce qui semble être un problème aujourd'hui puisque Solo Star Wars Story de Ron Howard semble être un problème non seulement pour les fans mais j'ai l'impression aussi pour les cinéphiles Comment résumer l'histoire simplement ? Essayons de résumer ça uniquement avec le carton d'introduction un petit peu bancal du film alors qu'une espèce de pagaille règne dans la galaxie sur une petite planète qui se nomme Corellia un jeune garçon qui est retenu en esclave par une espèce d'immonde créature ne rêve que d'une seule chose, voler parmi les étoiles Ce jeune garçon c'est Han Solo et nous allons suivre toute son histoire ou comment il est devenu l'un des plus grands contrebandiers de la galaxie Restons très vagues sur le scénario autant rester très bref dessus Pour en parler avec moi, deux fans venant également d'une galaxie très très lointaine très très lointaine Alex, un très très mon pote à moi à qui j'ai proposé de participer à cette vidéo donc c'est un petit bisou, c'est sa première vidéo sur la chaîne Effectivement oui, j'en suis bienvenu Comment vas-tu ? Très très bien, très très bien et franchement très enchanté de faire partie de l'aventure Bon bah super ! Et puis lui, bon bah est-ce que j'ai encore besoin de vous présenter ? Le grand, le magnifique, le poilu Hugo Joubert On m'appelle Choubacca dans le milieu Oui, Choubacca Donc, c'est peu dire que le film fait couler beaucoup d'encre depuis à la fois le départ de Phil Lord et Chris Miller à la fois depuis son passage à Cannes à la fois depuis que tout le monde a décidé de crasher sur le film parce que visiblement on ne doit pas toucher à Han Solo et on doit encore moins toucher à une partie de l'univers de Star Wars Tout ça pour déboucher sur un long métrage qui sort en catimini complète où personne n'a l'air d'en avoir quelque chose à faire du film puisque par exemple pour Rogue One, moi je me rappelle le jour où je l'avais vu bah c'était dans une salle pleine et là on était une petite centaine dans la salle où on était Sur la plus grande salle Voilà, donc c'est très soft Et c'est donc à ce moment-là messieurs que je me tourne plein de craintes plein de torpeurs, de mystères vers vous et que je vous demande ce que vous avez pensé de Solo et Star Wars Story on va commencer par toi Alex, qu'est-ce que t'en as pensé ? Eh bien dire qu'en entrant dans cette salle je me suis posé beaucoup de questions je me suis dit est-ce que ça va créer la même surprise que par rapport au film Rogue One et résultat j'ai eu réponse à mes questions et je dois dire que j'étais vraiment agréablement surpris malgré vraiment que j'avais quelques craintes vraiment surtout sur le Han Solo le fameux Han Solo et je dois dire que là-dessus, j'étais assez surpris mais de façon vraiment optimiste bon bah tant mieux tant mieux et toi mon cher Hugo ? je vais dire à peu près la même chose à la seule différence que j'attendais Star Wars puisque je n'ai aucune objectivité et que je suis un grand fan pour ceux qui s'en rappellent un petit peu l'un des premiers tops qu'on avait fait c'était le top de l'année 2016 et le film qu'il avait mis en premier c'était Star Wars 7 je n'en ai pas honte donc j'attendais vraiment quand même au vu des images qu'on avait pu voir dans la bande annonce parce que c'était Star Wars et que je ne peux pas louper ça mais effectivement j'y allais quand même c'était un des rares Star Wars où j'y allais avec quelques craintes et au final agréablement surpris aussi de voir le résultat on me présentera un petit peu tout en détail mais en tout cas vraiment content de ce film ouais parce que moi je trouve en fait assez fascinant de voir à quel point aujourd'hui un film n'étant même pas sorti en salle qu'il est déjà bâché qu'il est déjà conspué oui ce film a eu d'énormes problèmes de prod oui ce film a changé de main de nombreuses fois oui ce film fait en partie partie de la filmo de Phil Lord et Chris Miller même si malheureusement les deux rêves ne peuvent pas se revendiquer comme étant les créateurs du film oui c'est un long métrage qui a une tête bizarre qui par moment on a l'impression que c'est Cerbère qui a une tête qui va d'un côté une tête qui va de l'autre et qui a une tête au milieu qui essaie de rétablir un petit peu le tout enfin on se retrouve devant un film qui clairement est bancal qui clairement ne sait pas parfois où est-ce qu'il veut aller où il y a certaines scènes qu'on a littéralement la sensation qui pourrait potentiellement y avoir une version longue mais je pense qu'elle n'existe pas mais du coup on sort surtout positif parce qu'on se dit le film tient quand même la route le film tient à la fois ses promesses en parlant de Han Solo le film tient ses promesses en étant un film Star Wars qui se tient à côté un peu comme l'était Rogue One le film arrive tout de même à être un bon divertissement quoique un peu longuée mais ça c'est dû au fait que le film a par moments le cul entre deux chaises hésitant entre pleinement assumer son aspect western et essayant d'oublier son côté science-fiction mais n'y arrivant pas complètement on l'a clairement senti vraiment ce côté là où au moment donné il y a une sorte d'hésitation à un moment précis du scénario on se disait vraiment voilà c'est une zone de sucion à ce moment là je pense mais c'est vrai qu'on partait quand même avec Walt Disney qui disait que ce serait un échec oui c'est vrai que même Disney n'était personne ils ne reconnaissaient pas du tout le film et ça peut faire peur un tout petit peu mais c'est complètement irréaliste parce que déjà le film n'était pas sorti et au final j'attends de voir les critiques j'ai l'impression que ça arrive de plus en plus souvent les films qui sont bâchés avant même leur sortie regarde c'est bête à dire mais Black Panther qui pour certains est considéré comme l'un des meilleurs Marvel du MCU depuis un bon petit moment avant sa sortie était bâché et je ne sais pas si tu te rappelles pourquoi c'est parce qu'il y avait un peu des suprémacistes blancs qui étaient en train de mettre des critiques négatives partout évidemment donc là on peut imaginer dans le même principe que c'est des fans de la trilogie originale qui sont arrivés en déballant et en disant bah non on n'a pas envie que vous touchez à un solo surtout avec les deux premiers volets de Star Wars qui ont déjà fait beaucoup couler d'encre on disait vraiment mais dans quoi est-ce qu'on va s'embarquer par la suite et c'est vrai qu'il n'y a pas Rogue One qui avait vraiment sauvé les meubles à ce niveau-là on s'était quand même dit par où ça veut nous amener tout ça oui c'est vrai que même les gens aujourd'hui sont encore très sceptiques les retours sur le 7 étaient du genre bah c'est un bon fan de film mais rien de plus les retours sur le 8 sont bah c'est un bon film original mais ça a des natures complètement l'origine de Star Wars et Rogue One était le seul qui arrivait à trouver le juste milieu mais voilà était quand même en mode bah c'est pas un Star Wars pour certains en fait aujourd'hui de toute façon on est rendu à un problème où Han Solo ou le Solo Star Wars Story est simplement en fait une espèce d'accumulation d'attente de la part des fans qui ne sera jamais pleinement satisfaite parce qu'aujourd'hui Star Wars représente quelque chose de tellement gros que ça sera compliqué en delà de ça c'est peut-être aussi une volonté d'étendre un petit peu l'univers et de ne pas laisser cloisonner aux trilogies existantes c'est ça exactement ce que je trouve tout à fait logique et j'ai vu beaucoup de critiques aujourd'hui et puis je lisais encore quelques articles qui disaient l'univers ça me nuise à quoi bon continuer à faire des films ? et je pense qu'ils en ont tort parce que au vu de l'univers qui a été présenté dans Solo et dans les autres films je pense qu'il y a encore de quoi faire en tout cas au niveau univers après peut-être d'autres questions qui se posent mais en tout cas au niveau de l'univers je pense qu'on peut continuer pendant un moment c'est vraiment une ressource inépuisable je vous propose qu'on enchaîne tout de suite sur le scénar qui est écrit par Jonathan et Laurence Kasdan donc Laurence Kasdan qui est tout de même l'auteur entre autres du scénario du 7 et en partie de la base du 8 mais surtout le scénario du 5 et du 6 donc c'est quand même un mec qui connait un petit peu son bagout et Jonathan Kasdan son fils l'ayant aidé pour apporter un petit peu de fraîcheur au personnage un petit peu de jeunesse je vais vous lancer sur une petite base que je trouve intéressante dans le film est-ce que vous trouvez que le film est équilibré ? parce que le film fait quand même 2h15 on sent que par moments il divague et il n'est pas clair dans ce qu'il veut est-ce que vous trouvez que le film est quand même équilibré au niveau de sa structure et de ce qu'il raconte ? je dirais qu'il y a vraiment deux parties vraiment dans un seul film il y a une partie vraiment où on commence à exploiter le personnage de dire vraiment Han Solo d'où est-ce qu'il vient quel est son objectif par tel ou tel moyen il va rencontrer des personnages iconiques comme Chewbacca et il y a une autre partie justement où tu es en plein de réflexion à savoir comment il va se démerder et tout ça quoi et voilà on sent vraiment qu'il y a vraiment deux parties dans un seul film et voilà c'est assez compliqué quoi je pense que c'est compliqué moi contrairement aux avis d'autres personnes qui ont vu le film en même temps que nous et qui ont trouvé ça très long surtout que les personnes en question ne connaissaient pas les autres Star Wars voilà autant c'est ta faute je regrette un petit peu voilà bref moi je ne l'ai pas trouvé long je n'ai pas vu les 2h15 très clairement j'avais même envie de plus comme je te l'ai exprimé à la sortie du film directement et donc à ce niveau là je les trouvais plutôt bien mais c'est vrai qu'il y a des moments d'hésitation il y a des moments qui peuvent paraître longuels même si je ne l'ai pas trouvé long le film il y a des moments qui peuvent paraître longuels et par contre au niveau du scénario il y a beaucoup de facilité je l'ai remarqué encore plus que dans les autres Star Wars là c'est vraiment on est sur cette planète ça tombe bien le vaisseau de la prochaine étape il est sur la même planète et si ça c'est pas fantastique l'univers est fait de 8 millions de trucs forcément il faut que le vaisseau de la prochaine il y a un petit peu trop de facilité et c'est ce que je regrette par rapport aux autres Star Wars c'est encore plus parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont plaints que c'était déjà le cas dans les autres Star Wars là c'est vraiment flagrant parce que moi ça ne m'avait pas choqué auparavant là ça m'a vraiment choqué pour le coup c'est vrai quand vous en avez un parallèle par rapport avec le set c'est vrai que la présence par exemple du faucon millenium sur la planète dans le set était presque plus il semblait plus logique là on se retrouve avec des mais littéralement en plus on a l'impression que les personnages l'admettent en fait ça qui est étrange dans l'écriture c'est qu'il y a des raccourcis et des facilités mais même les personnages le reconnaissent comme étant inhérent à l'univers le personnage de Beckett dit littéralement ah bah ça tombe bien le vaisseau il est juste là tu pourras lui dire bah oui c'est trop facile il est apparu bah en fait je pense c'est inhérent à un film c'est inhérent à un film qui a une structure en fait narrative qui oscille comme tu disais et c'est ça que je trouve très intéressant Alex dans ta manière d'aborder ça le fait le fait est que le scénario est vraiment composé de morceaux en fait on a cette sensation en fait qu'il est possible et alors là c'est vraiment que de la divagation qu'il y ait eu un scénario de base écrit par Lawrence Kasdan et Lord Emileur que ce scénario ait servi de structure pour caser un ensemble d'idées et que Jonathan Kasdan est arrivé derrière et a essayé de trouver des raccourcis en tout cas de jouer un petit peu les scripts docteurs et de restructurer complètement l'histoire ce qui fait que tu te retrouves avec des instants où par exemple la séquence qu'on voit dans la bande-annonce où ils sont en train de dérober un wagon d'un train qui fait littéralement référence en plus à des scènes de western et ben la transition qui est faite sur la fin de cette séquence à l'autre sort de nulle part parce qu'on a littéralement l'impression parce qu'on a l'impression qu'il manque un bout de scénar c'est ça mais il y a plein de moments où c'est comme ça d'ailleurs c'est peut-être là où on ressent les difficultés de la production du film en fait ça va être à ce moment là c'est dommage on sent la limite ouais là dessus c'est vrai mais ça aussi ça se ressent et je sais pas ce que vous en avez pensé dans la manière d'utiliser les différents personnages du film je dirais pas que les personnages du film sont mal utilisés c'est pas le cas d'ailleurs je les trouve pour la plupart extrêmement charismatiques ce qui est une difficulté immense quand on écrit des personnages surtout des nouveaux parce qu'on sait que Han Solo va être charismatique on sait que l'Ando Calrissian va être charismatique parce que ce sont des personnages qui ont une base qui est charismatique mais Rio, Val, Beckett, Dryden, Enfios enfin tous ces personnages là beaucoup de personnages beaucoup de personnages et peut-être trop d'ailleurs je sais pas ce que vous en pensez mais peut-être trop d'ailleurs peut-être que ça fait perdre la trame réelle de l'histoire le fait d'introduire trop de personnages fait que tu te concentres pas forcément sur le sujet principal à ce niveau là je pense que moi je vois comme ça moi là pour le coup je serais pas d'accord parce que moi j'ai pas trouvé ça si choquant que ça enfin je veux dire ils sont enfin je vais éviter de trop spoiler mais ils traversent quand même une bonne partie de l'univers je trouve ça tout à fait logique qu'ils rencontrent des personnes qui investissent des lieux en fait les lieux sont iconiques et les personnes sont du coup intimement liées au lieu et du coup j'ai pas trouvé ça choquant qu'il y ait autant de personnages en fait ce qui est pas choquant c'est forcément le nombre de personnages c'est le fait que les personnages qui soient présents soient parfois très charismatiques et qu'ils restent pas très longtemps je pense par exemple à L3 L3 est un personnage hyper charismatique bah si tu comptes le temps à l'écran elle tient à peine un tiers du film alors qu'elle est construite comme vraiment un personnage enfin à la limite du enfin comme on en parlait du robot dans Rogue One ça met en exergue un petit peu le problème qu'il y a le film c'est qu'il est beaucoup trop rapide il va beaucoup trop vite alors je sais pas si c'est une volonté parce que c'est solo donc faut que ça aille vite je sais pas si c'est fait exprès ou pas mais en tout cas le film est très rapide et du coup trop rapide certainement trop rapide bah d'où ta volonté de dire bah tiens est-ce qu'il y a pas de version longue oui c'est ça et du coup les personnages sont charismatiques et c'est très bien parce qu'on a beaucoup d'empathie pour chacun d'eux mais il reste pas à s'étarder quoi il reste pas longtemps et moi c'est pas tant le robot qui m'a choqué donc L3 qui m'a choqué mais c'est d'autres personnages qui disparaissent très rapidement et là tu te dis mais c'est p... je me suis aimé bien mais parce qu'on sent que c'est un film qui a tendance à... je dirais pas que c'est une bombe à retardement en fait ce scénario mais on sent que on sent que Kazdan Perifis ils ont voulu construire un truc qui serait tellement dense en fait mais qui garderait le personnage de Solo au centre que du coup ils se sont dit bah faut que malgré le fait que ça brasse énormément de choses faut qu'on ait des instants qui soient hyper marquants et vu qu'ils avaient la sensation qu'en empruntant des codes au cinéma de western ils allaient pas pouvoir gérer l'originalité en fait ils ont cherché à construire des personnages qui eux soient originaux qui eux soient charismatiques et qui même s'il reste pas longtemps à l'écran restent en tête du spectateur ouais non après les personnages sont vraiment je trouve bien investis et ne nuisent pas en tout cas au personnage d'An Solo ni à la trame narrative principale du film en fait alors moi je dirais qu'ils nuisent quand même à un point c'est qu'il y a un énorme problème d'écriture et ça je vous le disais déjà sur le trajet de retour sur la conception des méchants dans ce film où il n'y a aucun poids dramatique sur la construction des différents méchants que ce soit Enfios ou que ce soit Dryden ces personnages sont des pions qui sont manipulés par d'autres personnages et on a vraiment cette sensation qu'eux n'ont aucune conséquence sur les actions des héros et je trouvais d'ailleurs qu'un critique américain pointait ça très bien du doigt le vrai méchant du film c'est le temps c'est ça c'est ça comme Rogue One au final comme Rogue One ouais mais là pour le coup c'est peut-être un petit peu trop même si j'ai beaucoup aimé enfin moi j'ai beaucoup aimé le méchant donc j'ai absolument bouffé le nom Dryden Dryden oui Dryden Pounce j'ai bien aimé cette espèce de personnage mais sinon c'est vrai que la rapidité fait que en fait je suis méchant et en fait je suis gentil et j'ai dit trop de scènes il y a trop de puis je l'ai trouvé vachement découpé il y a pas il y a des moments qui pourraient être de la contemplation pure et dure et j'ai trouvé ça quand même vachement rapide ouais alors j'ai été un petit peu sorti du film à cause d'un problème de lunettes malheureusement qui n'était pas de notre responsabilité c'est comme ça c'est pas grave donc je retournerai le voir en 2D mais voilà j'ai trouvé ça je suis un peu sorti du film et de la contemplation qu'il aurait pu avoir parce que par contre je trouve l'image somptueuse c'est la bonne annonce qui m'a donné envie mais quelle belle transition pour passer à la mise en scène donc du coup le film est crédité comme étant la réalisation principale de Renaud Ward je pense qu'il y a tout de même pas mal de travail de Chris Miller et Phil Lord derrière ça serait pas étonnant parce que quand on voit certaines images on reconnait un petit peu leur style notamment dans la gestion du comique il faut savoir que je trouve ça c'est un point intéressant à pointer du doigt on a reproché à pas mal de Star Wars dernièrement de mal gérer la comédie et bah je trouve que solo en termes de comédie Renaud Ward gère plutôt bien le truc je sais pas ce que vous avez pensé disons que j'étais vraiment agréablement surpris à ce niveau là je m'attendais pas à ce qu'il y a un aspect vraiment comique qui puisse être récurrent on sent autant que ça puisse vraiment étouffer le film à ce niveau là ça vraiment c'est un truc qui m'avait vraiment surpris ouais agréablement surpris je t'avouerais que je m'y attendais un petit peu au vu du personnage farceur qu'il fallait qu'il y ait cette gestion là qu'elle soit existante sinon le film aura été un échec total parce que c'est Han Solo et que si on se souvient à la trilogie d'origine c'est un peu lui l'élément comique avec ses 3 PO et R2D2 c'est l'élément comique mais comique pas à faire des vannes tout le temps c'est plus il balance des punchlines et fallait qu'on retrouve un peu ce côté là complètement plus sec pas juste de l'humour lisse c'est voilà je trouve que c'est plutôt bien géré dans Solo même si ça manque un peu de graveleux mais bon on se dit que c'est les origines oui mais en même temps il y a un petit peu il y a un petit peu de blague ça reste de temps en temps ouais mais je trouve ça une blague sur l'un de Calrissian parce qu'il a un formidable ce qui est d'ailleurs une blague un petit peu étrange c'est un peu bizarre mais voilà je repense je repense à des scènes entre Leia et Han Solo dans la trilogie d'origine les punchlines qu'il peut envoyer ça manquait limite un petit peu mais bon ils avaient encore beaucoup de choses à apprendre sur les femmes non mais j'aime beaucoup mais en tout cas c'est pas une déception en soi et non en termes de comédie en tout cas le film est réussi et puis au delà de ça alors moi je t'avoue que j'avais un petit peu peur parce que je trouvais le début du film en tout cas en termes de photographie assez laid je trouvais que les premières séquences sur Corellia assez moches parce que c'est une photographie qui est très sombre ça va la lumière là c'est le vieux on dirait juste un gros spot et ça va là la lumière elle est bien ouais ouais c'est bon t'inquiète on compensera avec des petits reflots c'est vrai qu'au début les séquences sur Corellia on sent que c'est ces séquences là par exemple que Renaud Ward a tourné et un peu à la va-vite ça c'est pas étonnant ça se voit pas la course en vaisseau la course avec le petit pod c'est vraiment les scènes de début c'est vrai que tu mettrais pas Star Wars à ce niveau là tu dirais ouais non c'est un film de SF mais oui c'est ça on aurait pas d'histoire on dirait presque du Blade Runner et une fois qu'ils sortent alors après c'est peut-être volontaire aussi par rapport au lieu où ils sont mais par exemple une fois qu'ils sortent je trouve qu'il y a vraiment un mieux quoi en fait partir du moment où ils quittent cette espèce de ville underground et qu'ils prennent le vaisseau et que là ils sortent et qu'on voit le grand couloir qu'ils les mènent jusqu'à l'aéroport spatial alors là on est dans du Star Wars là tu te retrouves sur la planète ça y est j'ai perdu la planète avec les Camino tu te retrouves limite sur Camino en fait ils sont prêts de te retrouver sur Camino avec cette pluie et tout ça c'est vrai là du coup on se retrouve dans du Star Wars et à partir de ce moment là l'équilibre sera fait parfaitement mais ça démontre bien en fait qu'il y avait deux styles dans ce film t'avais vraiment deux réals qui s'étaient vachement investis qui avaient voulu recopier le style et t'as Ron Howard qui est arrivé qui a pas forcément réussi à imprégner totalement le style Star Wars mais qui a réussi à redonner quelque chose enfin on sent qu'en fait je pense que toutes les grosses séquences d'action ont été tournées par Phil Lord et Chris Miller toute la séquence sur le train la séquence de révolution dans la mine de la séquence de fin sur la plage tout ça ça a dû être tourné par l'heure des mille heures et les séquences au milieu de dialogue de poker de transition ont été faites par les images de poker je les ai bien aimées comme j'ai trouvé vachement parce qu'en fait c'est le paradoxe avec Ron Howard c'est le mec si tu regardes bien sa filmographie c'est un mec qui est capable du pire comme du meilleur c'est un mec qui est capable d'être le plus gros yes man imaginable et de te faire des films qui sont vraiment surfés et hyper rancrés dans une petite case et à côté il peut te faire des films genre Apollo 13 un homme extraordinaire il va te faire des films comme ça qui vont sortir du lot qui vont s'imposer limite pour certains comme des chefs-d'oeuvre et à côté il te fait des trucs David Chicod il te fait David Chicod et à côté il te pond au coeur de l'océan tu vois il pond deux films qui sont hyper opposés mais qui ont le même style et de l'un à l'autre ça marche pas forcément c'est vrai qu'on s'est dit vraiment c'est un coup de poker dès qu'on l'a vu vraiment au scénario on s'est dit qu'est-ce que ça m'a donné c'est à vous je me suis dit ça dès le carton d'ouverture quand j'ai vu qu'ils assumaient pas le côté à la Rogue One où genre Rogue One c'était en volée musical et boum plan et plongée on voit un petit vaisseau traverser un astro-stellaire ce que je trouvais mieux parce que là pour le coup ça fait vraiment on n'a pas le droit de faire un déroulant au début on a le droit de quand même mettre du texte pour introduire le contexte parce que là bon on comprend pas bon ça veut dire qu'il manquait une scène ou qu'ils l'ont pas tourné ok laissons-leur le bénéfice du doute il y a le titre qui s'affiche oh yeah 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 bon on va y croire quand même c'est peut-être fait de manière vraiment brutale je trouvais quoi on s'y attendait pas du tout et tu faisais oula c'est vrai que tu vois par exemple moi je me serais attendu en fait assez con mais que le titre apparaisse un peu à la manière de Rogue One c'est à dire au milieu d'une réplique c'est ça dans Rogue One genre Rogue One Need to Ride et Hob le titre apparaissait ben là c'est limite je m'attendais à ce que quand le garde impérial hésite à choisir son nom ben le titre allait apparaître à ce moment là pas au moment où on le voit début mais ouais c'est je pense tout le paradoxe de créateurs qui ont des idées qui se chevauchent et qui se retrouvent pas forcément mais ça n'empêche rien au fait que Renovar s'en sort bien que le film arrive à avoir un cachet et qu'il y a quand même plein d'idées de plans qui sont hyper badass et je vais mettre je vais mettre un peu en corrélation Star Wars 8 et ce lot c'est qu'il y a deux scènes qui visuellement je trouve vraiment sortent du lot des Star Wars qu'on avait pu voir avant la scène de Star Wars 8 et je t'en ai parlé la scène où le vaisseau fait fort le vaisseau la fameuse scène et cette scène là est vraiment fantastique et là la scène dans l'espèce de typhon oui l'espèce de maelstrom ouais c'est ça mais c'est vrai qu'il y a un plan qui est un peu découpé de la même manière oui en plus il y a un plan cette espèce d'immensité et à la fois des tout petits dedans c'est vraiment comme je disais moi je vais vraiment retourner le voir en 2D pour ne plus avoir ce problème mais en tout cas oui visuellement je trouve qu'il y a vraiment des très bonnes idées et qui font vraiment et qui servent le film du fait qu'on est dans Star Wars donc dans l'immensité et à la fois c'est ce que Gareth Edwards avait compris avec Rogue One qui avait joué avec les échelles mais même Rogue One c'est vrai qu'il y a des scènes visuellement en fait c'est que visuellement Rogue One est plus équilibré donc du coup on ne retient pas forcément une scène on retient un ensemble alors que les autres films c'est un petit peu il y a quand même la scène de la plage avec la plage envahie c'était vraiment une grande première à ce moment là parce qu'ils avaient au moins cette scène là était couillure en soi parce que c'était une scène de grosse bascule dramatique et il fallait l'assumer et ils avaient réussi mais là on sent qu'il y a quand même deux trois scènes qui arrivent à imposer quelque chose et on sent que Renaud Ward il a martelé il a fait ok bah c'est pas mon film mais tant pis on va faire comme si c'était le mien allez au niveau du casting bon je vais sortir mes notes parce que j'ai pas non plus tous les acteurs en tête même si la plupart sont connus je propose qu'on parle tout de suite et que j'en se débat sur Alden Heidelrich un rôle de Han Solo qu'est-ce que vous en gardez Hugo Toit est-ce que tu trouves déjà qu'il a le charisme d'Harrison Ford ou il a pas le charisme d'Harrison Ford parce que tout le monde a l'air de dire qu'il a le charisme d'une moule et je comprends pas alors il a pas le charisme d'Harrison Ford parce que je pense pas qu'il y ait énormément d'acteurs qui aient le charisme d'Harrison Ford c'est pas possible d'avoir le charisme d'Harrison Ford en revanche dire qu'il a le charisme d'une moule non il a très bien compris je pense que comme beaucoup d'acteurs qui jouent aujourd'hui dans Star Wars c'est des gens qui ont grandi avec Star Wars et ça se sent ça se sent que ça lui fait plaisir de jouer Han Solo il reprend des mimiques et je trouve qu'il le fait très bien c'est un acteur qui a très bien compris le rôle et qui est juste du début à la fin il n'y a pas un moment de fausseté ou d'échec face à la difficulté du film au final et du coup non c'est pour moi il réussit totalement même si évidemment que c'est pas Harris Van Ford et voilà mais forcément c'est un jeune acteur en devenir qui est très bien c'est du même avis à Alex complètement je pense que même les petites mimiques qui font que tu fais ça me fait vraiment penser à Han Solo du tout début et du fait qu'il puisse s'apprécier de ça directement je pense qu'il a vraiment fait le café là dessus on est d'accord au niveau du casting secondaire on retiendra surtout Emilia Clarke qui arrive à imposer un personnage de Kira qui est bien amené assez ambigu mais bien foutu je trouve comme personnage le personnage de Woody Harrelson qui joue Beckett qui est quand même c'est pas forcément son meilleur rôle mais il arrive quand même à amener un petit peu de charisme un personnage assez atypique assez atypique Donald Glover dans le rôle de l'endocatrétien qui je trouve ordose très très bien et vole littéralement les scènes où il apparaît c'est cet acteur là Chagy Gambino Forever This is America non mais ouais il impose quelque chose de fou il y a Fendi Newton aussi qui est hyper bien dans le rôle de Val bon pareil ça c'est malheureusement des rôles qui sont beaucoup plus anecdotiques tout comme Paul Bethany tout comme Jonas Cutano tout comme Ian Kenny tout comme Phoebe Waller-Bridge enfin c'est des personnages qui sont plus anecdotiques parce que c'est dans des rôles qu'on retient pas forcément à la fin du film voilà c'est pas le genre de faciès à peu où tu vas dire tiens mais oui surtout que la plupart ils sont derrière des masques ou derrière des fessements frothèses justement c'est un gros côté positif dont on n'a pas parlé mais il y a un côté organique qui m'a tellement fait plaisir qui m'a tellement rappelé la prélogie d'origine c'est vrai qu'il y a des effets plateaux il y a des effets plateaux et puis même les acteurs qui sont sous des costumes c'est pas d'images de synthèse partout les créatures c'est du plastique ça se voit on sent qu'ils sont de vraiment là il y a des robots c'est des vrais robots c'est pas simplement des images de synthèse qu'on a mis partout c'est pas non plus de la nouvelle technologie comme a pu être BB8 là c'est vraiment le vieux plateau t'as l'ancienne les robots tu sens qu'ils ont de la ferraille c'est ça quand L3 elle fait des trucs elle sort des trucs de sa trousse qui est au niveau de son on sent vraiment de la matière je m'en trouve ce film là c'est clair il y a un côté organique qui m'a vraiment fait plaisir qu'on avait un petit peu perdu et là qu'on a bien retrouvé je trouve je suis complètement d'accord avec lui par contre un truc qui m'a un petit peu gêné enfin même déçu c'est au niveau des décors au niveau des différentes planètes c'est vrai que je m'attendais par rapport à Rogue One je me suis dit ouais peut-être qu'ils vont encore plus explorer créer de nouvelles choses c'est vrai que là-dessus j'étais vraiment déçu c'est des décors qui ressemblent un petit peu à des héroïtes ça le souci mais ça c'est le problème maintenant ils ont un peu peur je pense de tenter des choses à ce niveau là je trouve ça vraiment dommage ouais mais Star Wars VIII a réussi à être couilleux avec la planète de sel quoi oui c'est vrai c'est vrai on a le côté bon la réelle n'est pas la même la photographie n'est pas la même c'est de toute façon comme on disait tout à l'heure c'est un peu le paradoxe de Star Wars d'aujourd'hui il y a des contradictions qui se surlouchent un petit peu du coup on arrive à la fin de cette magnifique vidéo sur Star Wars Story qu'est-ce que vous en retenez messieurs donc du coup je vais d'abord me tourner vers toi Hugo qu'est-ce que tu en retiens de Star Wars VIII vraiment content de ce film vraiment une réussite évidemment il y a des défauts on les a mis sur la table ce soir mais je pense qu'on peut passer au-dessus et ça peut devenir un très bon film Star Wars qui s'imprègne bien dans l'univers Star Wars un simple conseil si vous n'avez pas vu l'abonnement ça ne la regardez pas parce qu'il en dit beaucoup trop Alex pareillement c'est vrai que je me posais beaucoup de questions dessus je me disais est-ce qu'ils vont réellement faire honneur au personnage d'Anne Solo et c'est vrai que le pari que les vont risquer et je dirais qu'ils ont vraiment réussi à ce niveau-là que ce soit au niveau du scénario même s'il était un petit peu bateau à certains moments je trouve qu'il a vraiment le fait qu'il a fait là-dessus donc je pense que c'est vraiment une réussite très clairement je rebondirais sur ta phrase Hugo je pense qu'au-delà de simplement être un film qui peut s'inclure dans l'univers Star Wars c'est je pense un film qui a besoin entre guillemets d'être inclus dans l'univers Star Wars parce que c'est le genre de film auquel on va coller une étiquette un peu facile de film torché de studio alors que ça reste tout de même un film qui on le sent a été porté par deux cinéastes qui ont dû laisser la main à un autre auteur qui a pris l'entièreté du projet sur ses épaules pour finalement encaisser ce qui va certainement devenir un film qui va être conspué qui va être conché un peu partout à mauvais titre parce que je pense que ça reste un divertissement qui est très prenant c'est un film qui a beaucoup d'esprit qui a beaucoup de d'envie de partager quelque chose avec le spectateur envie de jouer avec le spectateur et dans cette optique là je pense qu'on est tous les trois d'accord pour vous dire que solo Star Wars Story de Renaud Ward il faut lui laisser sa chance tout simplement se dire que les préjugés on met des œillères et on va quand même essayer de le voir en salle de se faire son propre avis et de se dire pourquoi pas ça peut être un bon divertissement comme nous et bien on y est allé avec des gros préjugés et au final on est ressorti vous voyez plutôt satisfait donc voilà comme quoi il faut laisser sa chance au film toujours messieurs je ne vous remercierai jamais assez d'avoir participé à cette petite vidéo avec moi merci d'avoir été venus le plaisir était vraiment l'intérêt bon et bien tant mieux alors dans ce cas là comme d'habitude nous allons dire aux gens d'aller voir des films Hugo parce que c'est bien d'aller voir des films surtout quand les gens se font des préjugés dessus et que nous on peut débarquer surtout quand c'est des films Star Wars en plus surtout quand c'est des films Star Wars et on se retrouvera pour parler de films évidemment à plus et c'est à ce moment là qu'il sort de ce corps et qu'il dit il y avait Dark Maul dans le film il y avait Dark Maul dans le film et c'est là et il y a la femme de Chewbacca aussi il y a la femme de Chewbacca tiens allez